Je trouve qu'on est bien et voilà c'est les efforts récompensés donc on a bien travaillé voilà c'est récompensé si on fait un bon début de saison c'est parce qu'on a bien travaillé et voilà on va continuer c'est normal quand on joue à la maison c'est sûr qu'on doit imposer un système de jeu et voilà c'est nice c'est une grosse équipe et voilà ça faisait longtemps si on n'avait pas gagné à la maison donc je pense que cet état d'esprit on en avait besoin et c'est ce qu'on a montré contre contre nice et ça a payé je pense qu'on doit on doit on doit continuer comme ça pour les prochains matchs que ce soit à la maison ou à l'extérieur quand même on va essayer de mieux gérer mais à la maison d'imposer notre rythme de jeu on ne le faisait pas après voilà c'est le système que le coach il adapte selon les équipes et voilà c'est après voilà ça dépend des matchs et l'état de l'état d'esprit du groupe quand quand je sais que voilà on a un très bon groupe qu'on va aller chercher plus haut qu'on va aller prendre l'adversaire je pense qu'on est capable que ce soit n'importe que l'adversaire et comme on a montré contre nice je pense que voilà si ça si c'est si ça a marché vous de mieux qu'on continue à cette lancée là ouais on se sent à l'aise dans tous les systèmes il faut juste bien s'adapter et sur les consignes je pense que si à l'extérieur on a on a eu de belles performances parce que on savait que déjà on ne jouait pas chez nous et on devait on devait bien défendre et quand tu défends bien c'est sûr que voilà tu va marquer c'est facile pour toi après la maison il faut il faut se lâcher donc je pense qu'il ya eu ces différences là et aujourd'hui on essaie de mieux s'adapter pour pouvoir gagner à la maison et faire de bons résultats aussi sur la route bah c'est sûr que tout entraîneur aimerait avoir des victoires voir il faut faire il faut faire un carton plein une semaine à une semaine pleine on sait que ça sera difficile on a bien commencé je pense que voilà demain c'est demain c'est quand on va essayer de donner le meilleur pour pouvoir prendre trois autres points ouais mais voilà quand on parle de carton plein ça veut dire c'est 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 neuf points après il ya deux matchs à la maison c'est vrai qu'il ya un match à l'extérieur après voilà si 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 les neufs on prend sept points c'est toujours bien pour l'équipe et après voilà on va continuer dans le bon état d'esprit et essayer de toujours prendre des points non mais c'est sûr qu'on attend pour découvrir le plus important déjà c'est demain faut pas faut pas comment on dire il faut il faut pas sauter les lignes on a on a un gros match demain il faut penser à ça et voilà après quand on aura jeu le match de demain on pourra parler du match de nîmes c'est sûr mais mais voilà si on parle de nîmes maintenant c'est qu'on va on va se perdre pour le match de demain donc c'est déjà déjà c'est quand le plus important bon pour l'instinct du club c'est pas on n'en parle pas on n'en parle pas c'est sûr que les supporters c'est les premiers à parler déjà ils ont fait ils ont parlé de ça samedi pendant pas avant et après le match donc voilà c'est nous les acteurs et il faut pas conçu conçu qu'on se perde et puis voilà donc on sait qu'il ya un gros derby on sait que pour moi ça sera ça sera ça sera ça sera à nouveau donc j'ai vraiment mais on connaît on sait on sait ce qui nous attend et voilà on va on va préparer c'est comme on dit assez step by step donc on va commencer demain et après on va finir dimanche là bien sûr j'étais juste au canada j'ai joué à montréal toronto c'était c'est les débits et toujours les débits sont toujours chauds ouais ouais des maths particulier mais ça se joue dans la tête dans le mental donc voilà c'est un débit mais c'est bah oui c'est clair si je peux si tu y penses avant c'est dit le jugement tu seras pas prêt donc faut préparer la semaine comme tu as l'habitude mais toujours garder le sérieux et après un match reste un match donc on va pas on va pas on va pas jouer comme si c'était le dernier de sa carrière on est qu'au début de la saison donc il y a à nous rappeler encore non c'est quelqu'un de bien en dire nous il nous fait vraiment du bien dans déjà que ça soit sur le terrain ou en dehors c'est quelqu'un qui qui est bien et qui qui apporte une bonne que ce soit qualité physique sur le terrain ou c'est quelqu'un qui a envie en fait de gagner c'est quelqu'un qui qui pousse le groupe et dans le jeu c'est sûr c'est un attaquant il a besoin de marquer mais ça va venir c'est sûr le week-end passé il a mis le poteau c'est sûr que voilà ça va venir et c'est quelqu'un qui est collectif aussi si s'il a la possibilité de faire une phase d'une passe ou que son coéquipier ma qui va il va il va faire il se bat pour l'équipe et il est vraiment très positif et voilà pour l'instant il a il n'a pas encore mis de but mais ça arrive aux attaquants donc il faut juste être patient et toujours se concentrer sur sur l'objectif ben je parlais avec lui avant de avant d'arriver au club c'est quelqu'un qui m'a motivé c'est quelqu'un qui m'a donné envie de devenir à montpellier